Chers spéculateurs, bonjour ! Je vous fais une petite adaptation d'un article que je viens d'écrire sur le blog, donc adaptation vidéo pour la chaîne YouTube, concernant la performance des traders indépendants en bourse. Donc vous allez voir, on va parler de trois psychologies différentes, de comment normaliser son risque, sa tolérance au risque, comment normaliser son money management par rapport à ce que l'on est prêt à perdre, et c'est ensuite à partir de là que l'on pourra voir ce que l'on peut gagner. Je vais vous montrer aussi, on va étudier dans les détails, la performance d'un des traders de l'école qui était complètement débutant il y a un an. Donc voilà, c'est parti pour ce petit article au format vidéo. Alors, on entend tout et n'importe quoi sur les performances des traders en bourse, que ce soit dans les banques ou dans les films, c'est la compétition qui aura la plus grosse. Mais derrière tout ce spectacle se cache une réalité plus humaine et authentique. Donc on va découvrir ça en vidéo. Alors, quelle performance peut-on faire chaque année en bourse ? Ça c'est la grande question qui m'est toujours posée en premier, quand j'échange avec des spéculateurs novices, avec des débutants, c'est voilà, combien ça rapporte, quel pourcentage de performance est-ce que je peux faire chaque année ? Est-ce que je peux faire 10%, 50%, 500% ? Combien est-ce que je peux gagner par mois ? Ça c'est directement la première question que se posent toutes les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en bourse et cela même avant de se demander quelle est la taille de leurs propres capitaux, qu'est-ce qu'ils vont mettre sur le marché, est-ce que c'est des petits capitaux, des moyens capitaux ou des capitaux qui sont plus importants ? Donc est-ce qu'on va être plutôt sur un compte de 1 000, 5 000 euros, un compte de 15 000, 50 000 euros, ou un compte de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de plusieurs millions d'euros ? Et en fait, la deuxième question qui est vraiment la plus importante, c'est quelle est sa propre tolérance au risque ? Est-ce que pendant toute l'année, quand on va swing trader les marchés, quand on va investir sur les marchés, est-ce que l'on est prêt à tout moment à perdre moins 5% sur son capital, moins 8, moins 10, moins 50, moins 60% ? Donc voilà, cette perte dans la courbe de performance de son capital, il faut être conscient qu'elle doit être en adéquation avec sa personnalité. Et la plupart des gens pensent qu'ils sont prêts à perdre en moyenne moins 20% à tout moment pendant l'année. Et en réalité, quand on les met en situation, il faut toujours diviser ce chiffre par deux. Donc un moins 20% en projection mentale, ça correspond à un moins 10% dans la réalité. Au-delà de moins 10%, ils vont commencer à paniquer. Quelqu'un qui vous dit, moi je suis prêt à perdre moins 40% pendant l'année, ça ne me pose aucun problème. Dans la réalité des faits, quand il va se retrouver avec une perte au-delà de moins 20%, là il va commencer à paniquer. Donc on est très très loin des moins 40%. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la tolérance au risque. Vous voyez que là on parle pas du tout de performance, encore on parle simplement de la taille de ses propres capitaux et de la tolérance, de sa propre tolérance au risque. Et en général, les deux sont complètement liés. Plus le capital sous gestion est important, et plus on va avoir une tolérance au risque qui sera faible. Donc on va voir dans cet article qu'un trader avec un capital de 5 000 euros n'aura pas le même genre d'émotion qu'un trader avec un capital de 500 000 euros. Et donc ça, ça va déboucher sur deux types de money management. Et donc en l'occurrence, ça va déboucher sur deux types de performance. Alors, l'autre question, c'est quoi ton pourcentage de trade gagnant ? Il s'agit d'une autre question qui est souvent posée par manque de compréhension de comment sont générées les performances d'un portefeuille. Implicitement, cette question, elle sous-entend qu'avec 70% de trade gagnant, avec 80% de trade gagnant, ou même avec 99% de trade gagnant, eh bien on est le roi du pétrole, on est un super trader. Et voilà, il y a la petite pub. Norman, il avait fait une excellente vidéo humoristique sur comment gagner 10 000 euros par seconde. Ça concernait toutes les arnaques sur Internet, les options binaires, le Forex, etc., qui vous promettaient monts et merveilles. Et notamment, le pourcentage de trade gagnant, ça aussi, c'est un leurre. C'est un leurre. Il ne faut absolument pas se concentrer là-dessus. Sur quoi il faut se concentrer, c'est davantage sur la distribution des gains au sein d'un pourcentage de trade gagnant. Vous pouvez très bien avoir 10% de trade gagnant et être largement rentable en fin d'année, tout comme avoir 99% de trade gagnant et être largement perdant en fin d'année. C'est ce qu'on va voir maintenant. Je reprends la lecture pour ne pas perdre trop le fil. Alors qu'on en était sur implicitement, avec 99% de trade gagnant, on est le roi du pétrole. Alors qu'avec une approche à 30% de trade gagnant, on est un trader raté. Implicitement, c'est ce que cette question suscite. Combien est-ce que tu as de pourcentage de trade gagnant ? Ça veut dire que plus ton pourcentage est élevé, meilleur t'es. Et plus ton pourcentage est faible et le plus mauvais t'es. Ce qui n'a absolument en réalité aucune logique logique, aucune logique comptable, aucune logique mathématique, aucune logique en termes de résultats à la fin de l'année. Donc là aussi, la personne qui pose cette question par du postulat que chaque trade rapporte la même performance, elle n'a donc aucune conscience de l'existence des accidents positifs de richesse. Ça, je vous en ai parlé dans un précédent article vidéo qui est disponible sur le blog ou la chaîne YouTube. Je parlais notamment de la distribution du capitalisme en bourse qui correspond à la loi de Pareto du 80-20 qui s'applique dans tous les domaines et dans toutes les thématiques de la vie. Donc dans la réalité des marchés, une minorité des trades sont responsables de toute la performance annuelle du trader. Une minorité, vous faites 100 trades, ça va être seulement quelques trades sur les 100 qui vont être responsables de toute votre performance annuelle. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc alors, le trader au 99% de réussite, est-ce que c'est le roi du pétrole ou non ? Alors, partons du principe que ce trader avec 99% de réussite, il fasse 100 trades dans une année, que 99 fois, il va gagner 10 euros. Donc il fait plein, 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 plein de trades et dès qu'il a un tout petit gain, boum, il clôture la position avec un petit gain, à chaque fois 10 euros. Et que quand il a un trade qui part mal, là, il laisse les pertes se générer dans l'espoir que le trade remonte et lui fasse un petit gain comme il a tellement l'habitude que cela se passe. Et à la fin de l'année, voilà, il fait 99 fois 10 euros. Donc il se retrouve avec 990 euros de gain. Mais il fait un trade à moins 1000 euros sur lequel, au final, il se retrouve avec une performance à la fin de l'année de moins 10 euros. Là, il a perdu une fois 1000 euros, il a gagné 99 fois 10 euros. À la fin de l'année, c'est un trader perdant. Pourtant, il a un taux de réussite de 99%. Donc est-ce que cela fait de lui le roi du pétrole ? Et là, on ne compte même pas les frais de courtage qui, eux, quand ils sont comptabilisés, font beaucoup plus mal. Eh bien non, ce n'est pas du tout le roi du pétrole. Il a complètement inversé le processus de décision pour exploiter les marchés. À savoir, il faut faire tout le contraire de ce qu'il fait. Il faut borner ses pertes pour qu'elles restent toutes petites. S'il devait faire plein de trades en pertes, ce serait plein de petites pertes. Et il doit laisser ses gains s'exprimer. Donc laisser les accidents positifs de richesse se traduire par un gain sur le portefeuille. Et à l'avance, on ne sait jamais quelle va être l'amplitude d'un accident positif. Il n'y a qu'à voir le Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin, c'est un sacré accident positif de richesse pour ceux qui en détiennent et qui surfent la tendance. Maintenant, allons voir un petit peu du côté du trader au 30% de réussite. Est-ce que c'est le roi des losers ? Le mec, il fait seulement 3 transactions sur 10 qui sont gagnantes. 7 fois sur 10, il est perdant. Il passe plus son temps à perdre de l'argent qu'autre chose. Est-ce que c'est un bon trader ? Est-ce que c'est un loser ? Donc voilà. Alors, un trader qui est aligné avec les bons postulats peut n'avoir que 30% de trades gagnants. Cela lui sera largement suffisant pour faire exploser les compteurs chaque année. Le hasard définit complètement la distribution des gains dans un portefeuille financier. Le trader doit embrasser ce hasard, cette incertitude. Il doit être conscient que parmi les 100 prochaines transactions, il n'a aucune idée de celles qui vont finir en perte et encore moins l'amplitude des gains sur les bons trades. On peut parler en quelque sorte d'acte de foi. Pourtant, à l'image de la gravité terrestre, c'est la règle qui régit l'univers des marchés financiers. Quand moi je saute en l'air, j'ai foi en la gravité pour qu'elle me ramène sur le sol. C'est un acte de foi en soi. Je saute, je ne sais pas si je vais revenir sur le sol, mais j'ai foi en la gravité, en les lois qui régissent notre monde terrestre. Là, en bourse, les traders, c'est exactement pareil. Ils ont foi en la distribution du capitalisme qui sont à l'origine des mécanismes sur les marchés financiers. Quand je saute en l'air, j'ai foi en la gravité. Quand j'applique ma routine de bourse, j'ai foi en la distribution du capitalisme pour qu'elle me ramène une rentabilité significative. Vous voyez qu'il faut simplement comprendre qu'on n'est plus dans le monde terrestre. On est dans un monde régi par les probabilités, les statistiques. Les probabilités, les statistiques, ce sont des concepts qui sont complètement contre-intuitifs à l'être humain. On n'a pas du tout besoin de les utiliser pour survivre dans la vie de tous les jours. Voilà, il y a un taureau qui nous fonce dessus. On n'a pas besoin de calculer les probabilités pour savoir qu'il faut simplement se mettre à courir, à se cacher. On a très, très rarement besoin d'utiliser la partie de notre cerveau qui est complètement contre-intuitive et qui va essayer de comprendre les probabilités. Donc, le job du trader, celui qui gagne 30%, eh bien, c'est d'être ultra rigoureux sur les choses auxquelles il est au contrôle, à savoir le money management. Le money management, c'est la seule certitude qu'il a sur les marchés. Donc, ce money management repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est d'être en mesure d'enregistrer des accidents positifs de richesse. Le trader, il n'a que 30% de trades gagnants. Donc, il faut que sur les 30%, effectivement, ça carbure et que sur les 30%, il ait des accidents positifs de richesse. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, eh bien, ce fameux trader aux 30% de trades gagnants, il ne sait jamais à l'avance jusqu'où ses gains peuvent aller. Et, voilà, c'est quelque chose, il faut embrasser cette incertitude. Il faut faire confiance au capitalisme, à la distribution des gains boursiers autant que l'on fait confiance à la gravité quand l'on saute en l'air. Le deuxième pilier du money management, c'est tout simplement d'être capable de maîtriser ses pertes sur les 70% de trades gagnants. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le job quotidien du trader de toujours être en train de gérer des petits gains, des petites pertes qui, au final, s'équilibrent et ne créent pas vraiment de richesse à la fin de l'année. Si on regarde ces 70% de trades, là, ils n'ont ni fait un décalage positif ni négatif, ils se sont compensés. Si on n'a pas eu trop de chance, ils ont généré un peu de pertes sur le portefeuille mais qui n'est pas très significatif. Si on a eu un peu de chance, ça a engendré des gains sur le portefeuille mais qui, eux aussi, n'ont pas été significatifs. Mais le job du trader, c'est de rendre justement ces 70% de trades qui sont perdants. Là, dans l'exemple, je les mets perdants mais souvent, on dit qu'ils sont flats, ils sont sans pertes ni gains ou avec une perte non significative ou des gains non significatifs. Eh bien, lui, c'est le job du trader, c'est 70% du temps de gérer ces trades-là, ce genre de transaction qui ne va nulle part. Alors, ensuite, on va aussi parler maintenant du boursicoteur du dimanche. Alors, lui, c'est le fameux boursicoteur qui mélange tout sur tout. Donc, le problème de ce boursicoteur, c'est qu'il a déjà plusieurs centaines voire milliers de trades à son actif. Donc, il a déjà une sacrée expérience. Il a de nombreuses connaissances en bourse. Le seul problème qu'il a, en tout cas, que ces boursicoteurs du dimanche ont, c'est qu'ils n'ont pas fait les connexions entre toutes leurs connaissances pour transformer ça en machine de guerre. Ils ont simplement accumulé des expériences de vie sur les marchés mais ils n'ont pas dissocié les mauvaises des plus bonnes. Pourquoi ? Parce que sur les marchés financiers, ce n'est pas parce que vous faites un bon trade, enfin, ce n'est pas parce que vous avez un trade gagnant que ça veut dire que vous avez fait les bonnes choses. Et ça, c'est un gros piège en bourse parce que vous pouvez faire 10 trades en faisant n'importe quoi. Si les 10 trades ont été gagnants, vous allez vous dire que vous avez fait des choses bien. Et ces choses, si elles ne sont pas encadrées dans, comme on l'a dit, en money management, dans des postulats qui exploitent la distribution du capitalisme, en réalité, si vous faites ça 100 fois ou 1000 fois, vous allez cramer votre compte de bourse alors que vous pouvez avoir 10 trades perdants d'affilée s'ils sont faits sur les bons postulats. Si vous faites ça 100 fois ou 1000 fois, à la fin, vous allez être largement gagnants. Donc, c'est en cela que je dis que ces traders du dimanche, ils ont des centaines de trades, voire des milliers de trades. Ils ont eu beaucoup d'expérience sur les marchés mais ils sont incapables de dissocier ce qui a été bien fait de ce qui n'a pas été bien fait. Ils n'ont pas réussi à faire les connexions entre tout ça et ils n'ont pas réussi à mettre en place donc une machine de guerre. Ils n'ont, voilà, moi ce que je dis, ils n'ont pas su mettre en place un écosystème qui est cohérent, c'est-à-dire une routine qui exploite uniquement les bons process en abandonnant définitivement les mauvais processus décisionnels. Donc typiquement, les portefeuilles de ces bourses du dimanche, ils n'ont pas une courbe ascendante de gains qui est régulière, c'est plutôt ce qu'on appelle une courbe sauvage. Il y a des périodes où ils vont gagner, des périodes où ils vont perdre mais voilà, sur du moyen terme, ils ne seront ni en gains ni en perte. La plupart du temps, ils vont réussir à peine à stabiliser, à conserver leur patrimoine et s'ils n'ont pas eu de chance, ils vont perdre de l'argent. Donc le gros problème de ces profils d'investisseurs, c'est qu'il leur est très difficile de se remettre en question. Pourquoi ? On l'a vu parce qu'ils ont déjà vécu tellement de choses sur les marchés. Ils pensent que leur réalité, c'est la réalité. Que ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimages, même si ce vieux singe a vécu toute sa vie dans une cage et n'a jamais vu le monde. Donc voici l'exemple sur lequel je suis tombé par hasard. Donc on avait un boursicoteur du dimanche qui demandait à un de mes élèves de l'école, mon école elle est celle de spéculateurs libres, c'est un programme sur un an, une année scolaire, etc. Donc ce boursicoteur du dimanche lui demandait mais alors c'est quoi tes performances sur les derniers mois ? Et l'élève lui a dit j'ai fait plus 9%. Le boursicoteur du dimanche qui je le rappelle a de nombreuses années de pratiques sur les marchés, il s'est empressé de comparer cette performance à celle de l'indice CAC 40 en lui disant bah le CAC il a fait 11%, donc il a fait 2% de plus que toi, donc ta performance elle est nulle. En gros ça sert à rien de se former en bourse, autant investir sur le CAC 40. Donc ça typiquement c'est des choses que le boursicoteur du dimanche entend sur BFM télé, dans les journaux financiers. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'évertue à comparer sa performance à l'indice de référence. C'est une norme. Mais ce que le boursicoteur du dimanche ne comprend pas, c'est que les gens qui comparent leur investissement au CAC 40, ils investissent en passif, ils investissent ou même en étant actifs, mais ils investissent à long terme et donc quand le CAC 40 va baisser de moins 40, moins 50, moins 60%, et bien eux aussi leur investissement va être normalisé sur le même risque, sur la même volatilité. On compare 2 choses qui sont normalisées sur le même risque et sur la même volatilité. A aucun moment, il s'est demandé quelle était la normalisation du risque de l'élève. Combien est-ce que lui, il perdait quand le CAC perdait moins 60%. Donc, voilà, en gros, boum ! Fin du raisonnement pour le boursicoteur du dimanche. Pour lui, c'est nul, c'est pourri, il ne se pose pas plus de questions que ça dans sa tête. Il sait tout, il a raison, il n'a pas envie d'apprendre quoi que ce soit. Fin de la partie pour lui. Donc, à aucun moment, la conversation n'a pris cette tournure. Donc, moi, j'aurais adoré que ces échanges, ils partent dans quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Déjà, d'un point de vue humain, c'est toujours très intéressant de, même si on pense avoir raison, de connaître un petit peu l'avis de la personne en face pour avoir une vérité qui soit différente parce que, voilà, il y a autant de vérités qui existent sur cette planète que d'êtres humains. Il n'y a pas une vérité qui existe. Il y en a... Voilà, chacun voit les choses différemment. Là, j'ai ma tasse de café. Moi, ici, je la vois blanche. S'il y a écrit quelque chose derrière, vous, vous la verrez avec l'écriteau et vous aurez raison de me dire que cette tasse de café a l'air d'écriteau et moi, j'aurais raison de vous dire que non, elle n'en a pas parce que moi, de mon côté, c'est blanc et de votre côté... Donc, voilà, il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains et de perceptions de la réalité. Donc, voilà typiquement la conversation qu'il aurait fallu que ça prenne. Donc, le boursicoteur du dimanche aurait dû lui dire quand le CAC perd moins 40 ou moins 60%, combien est-ce que toi, tu perds au maximum ? Là, l'élève lui aurait répondu autour de moins 8% au maximum dans les pires moments. Le boursicoteur du dimanche l'aurait répondu alors donc ça signifie que le CAC est 7,5 fois plus risqué que toi puisqu'il peut descendre dans les environs de moins 60%. Donc, si on ajuste au même niveau de volatilité le CAC et ton portefeuille, tu as fait 7,5 fois mieux que le CAC l'élève lui aurait répondu c'est exact mon money management est calibré pour accepter une baisse d'environ moins 8% maximum sur mes trades clôturés donc moins 8% c'est pas moins 60% c'est ce qui me permet d'être à l'aise pour trader ma performance est la conséquence de ma tolérance au risque si j'avais eu une tolérance au risque de moins 60% comme le CAC 40 j'aurais eu un money management qui m'aurait permis de faire 7,5 fois plus de performance sur la même période soit une performance de 67,5% alors que le CAC n'enregistrait que 11% sur la même période donc voilà là il aurait fait sur la même période voilà plus exactement 6 fois plus que le CAC 40 donc voilà quand on est prêt à perdre 7 fois moins quand l'indice de référence perd 7 fois plus que nous et bien il faut normaliser sa performance positive à celle de l'actif auquel on se compare et ça le boursicoteur du dimanche à aucun moment il s'est dit voilà le CAC 40 quand il perd de l'argent il perd jusqu'à moins 60 moins 65% régulièrement il perd moins 26% moins 20% combien est-ce normaliser et équilibrer avoir un bon calibrage et bien comparer les deux performances voilà ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel c'est la base en fait en bourse je veux dire si on n'est pas capable de normaliser son risque aux actifs que l'on trade on a des années lumière de devenir un trader rentable et quand je lis ou j'entends des boursicoteurs du dimanche qui résonnent encore comme ça alors que ça fait des années et des milliers de trade qu'ils ont derrière eux je me dis là il y a vraiment un problème c'est un problème en tant qu'être humain ils ont besoin de s'ouvrir ils ont besoin d'accéder à des valeurs qui sont plus hautes pour comprendre ce qui se passe autour d'eux se remettre en question c'est ça le plus important c'est la remise en question donc je reprends les deux derniers petits échanges que j'aurais rêvé d'avoir lu alors donc le boursicoteur du dimanche répond ah je commence à mieux comprendre cette histoire de money management plus on a un portefeuille plus petit et plus on est émotionnellement en mesure d'accepter les baisses importantes sur son portefeuille et du coup les gains seront aussi plus importants plus on est frileux donc quand on a un gros portefeuille plus on préfère avoir de faibles baisses de son portefeuille pour bien dormir la nuit quitte à obtenir des performances qui soient moins hors normes et l'élève lui aurait répondu c'est exactement ça cette conversation aurait vu le jour si le boursicoteur du dimanche avait eu l'esprit ouvert et si son but n'était pas de rabaisser l'élève vous savez ça c'est quelque chose qui est assez courant dans notre société on n'a pas envie de faire l'effort de monter nous même on est là on est dans notre petit train-train quotidien on veut pas sortir de sa zone de confort donc tout simplement quand on voit des gens autour de nous qui font des choses que nous on n'est pas capable de faire on a tout simplement tendance à les dénigrer à se dire ça c'est pas bien du coup on se sent toujours au dessus en dénigrant on se sent toujours au dessus mais la vérité c'est que nous on stagne et les gens qu'on dénigre la plupart du temps elles continuent à monter et à la fin de la vie elles se retrouvent à des niveaux stratosphériques nous on n'a pas bougé de notre vie parce qu'on a passé notre temps à dénigrer les gens autour de nous en pensant dans notre réalité qu'on était au dessus d'eux mais concrètement dans les faits on n'est jamais sorti de notre zone de confort on s'est jamais remis en question on n'a pas maintenu des valeurs hautes d'un point de vue humain on n'a pas reconsidéré son approche on n'a pas essayé d'évoluer et du coup notre processus mental a toujours été d'être meilleur que les autres pas en dénigrant les autres jamais on s'est dit je vais être meilleur que les autres en me surpassant en repoussant mes propres limites donc voilà c'est ça la logique qui est vertueuse et que l'on doit absolument adopter pour devenir un bon trader et de manière générale pour devenir à peu près bon dans toutes les thématiques de la vie que l'on recherche j'en parlais dans un autre article je parlais de Léonard de Vinci de l'homme universel ces personnes là ces êtres humains universels jamais ils vont aller dénigrer ils seront toujours en train d'essayer de comprendre comment la personne a fait quelque chose et en est arrivé à ce niveau là et ils vont s'en servir pour eux-mêmes gravir les échelons et sortir de leur zone de confort pour agrandir leur cercle leur cube de connaissances bref tout ça pour dire que je reprends la lecture je dois vous confesser donc une chose qui est probablement ma plus grande fierté depuis deux ans dans la vie on attire les gens qui nous ressemblent donc forcément quand on est au bar du PMU à critiquer tout le monde on va se retrouver avec des gens au bar du PMU qui seront dans la même dynamique que nous et donc du coup moi dans l'école que j'ai monté il y a un groupe privé avec des élèves et l'état d'esprit et les échanges ils sont de très 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 belle nature et je dois vous avouer que je me serais posé de véritables questions identitaires si dans la promotion LSL de l'école j'avais eu que des boursicoteurs du dimanche dans le groupe privé qui échangeaient entre eux donc voilà ça c'est la petite fierté que j'ai c'est on attire les gens qui nous ressemblent et quand on constate que les gens qui nous ressemblent ils ont des échanges de dossiers haut niveau dans un groupe où moi-même je n'interviens pas directement je me dis ok le job est fait et encore une fois cette règle universelle chaque être humain a une énergie et toutes les énergies qui nous ressemblent elles sont attirées vers nous et voilà pour créer une communauté et créer un écosystème et là le job il est fait en tout cas ça c'est vraiment une des grandes fiertés donc moralité ne jugez pas les gens sur votre première impression lorsque vous demandez à un trader sa performance par exemple ou son taux de réussite et bien creusez la question demandez-vous quel est le montant qu'il a sous gestion est-ce que le capital correspond à 100% de son patrimoine ou à 5% de son patrimoine du coup son aversion au risque ne sera pas la même quelle est sa tolérance au risque est-il à l'aise avec le montant qu'il gère ou est-ce qu'il est nerveux donc toutes ces questions elles vont vous permettre de vous de vous forger un avis qui sera pas subjectif mais qui sera beaucoup plus objectif vous serez mis à la place de la personne pour comprendre pourquoi il a une telle performance est-ce que cette performance elle est hors du commun parce qu'il prend des risques hors du commun ou est-ce que parce qu'il prend des risques hors du commun parce qu'il a un petit capital ou parce qu'il a un gros capital mais ça correspond à simplement 1% de son patrimoine global du coup au final c'est comme s'il avait un tout petit compte de bourse donc voilà essayez toujours de recadrer dans son contexte les performances d'un trader et quand vous posez cette question la réponse de la personne en face n'aura aucun sens et n'aura aucune valeur si vous n'êtes pas capable de recontextualiser dans quel milieu il a réalisé cette performance et il continue à réaliser ce genre de performance c'est extrêmement important donc alors comment s'y prendre quand on débute en bourse et pour quelle performance alors un trader débutant même avec un petit capital devra avoir un money management qui est très prudentiel pourquoi ? et bien tout simplement pour prendre confiance en lui pour prendre confiance en la gravité quand on saute on doit avoir confiance dans le fait qu'on va réatterrir sur terre et bien quand on trade avec une routine en bourse on doit avoir confiance en la distribution du capitalisme qui va nous engendrer des performances significatives en fin d'année et pour prendre cette confiance on va pas sauter à 10 mètres de haut on va y aller tranquillement petit à petit pour se rassurer et pour se mettre en condition donc les performances seront donc très light pour le trader débutant l'idée c'est vraiment qu'à court terme ces perfs elles soient très light mais ça c'est pour préparer son avenir à long terme par expérience un swing trader qui fait de l'hebdomadaire ou même du daily et qui pratique un money management entre 0,5% et 0,8% de risque par trade donc rendez-vous compte à quel point c'est très peu élevé c'est ridicule et bien lui il aura une performance moyenne annuelle qui est aussi autour de 30% et 30% c'est une sacrée perf compte tenu du niveau de risque que l'on induit sur son portefeuille parce que ça ce niveau de risque c'est pour un drawdown donc une baisse du portefeuille autour de moins 8% quand on expérimente des mauvaises périodes sur les marchés financiers donc si vous êtes prêt à accepter deux ou trois fois plus de risques donc c'est à dire pas faire moins 8% mais faire moins 16 ou moins 24% pendant les pires périodes de votre portefeuille et bien vous pouvez aussi doubler ou tripler votre risque par trade et donc vos performances mais attention il est vital de calibrer son money management en partant de sa propre tolérance au risque et là il faut vraiment être honnête avec vous même et comme je vous l'ai dit plus haut si vous vous dites en toute honnêteté je suis prêt à perdre moins 20% sur mon capital dans la réalité vous serez davantage prêt à perdre moins 10% toujours divisé par deux ce montant parce que ce qu'on pense pouvoir faire et quand on est en situation pour le faire c'est deux choses complètement différentes on n'a pas du tout les mêmes émotions et donc l'erreur à ne surtout pas faire c'est ne calibrer surtout pas votre money management sur vos objectifs de gain ne vous dites pas voilà cette année je veux faire 100% donc je dois faire tant je dois risquer tant par trade ça c'est vraiment le schéma inverse c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que là vous allez vous dégoûter à la moindre tempête boursière vous n'allez plus recommencer et voilà vous allez passer à autre chose et c'est dommage parce que vous aurez simplement fait une erreur qui est liée à votre cupidité à d'abord regarder combien vous voulez gagner plutôt que de regarder combien vous voulez risquer et ça c'est une erreur liée à l'espoir à la cupidité et ce sont des émotions qui sont humaines et que l'on retrouve partout alors on va parler maintenant des performances de Fernando bravo Fernando qui est un élève de l'école LSL qui a fait tout le cursus scolaire l'année dernière dans le groupe il a fait plus 45% cette année il a tout géré sur son PEA donc il a c'est à dire le PEA le plan d'épargne en action c'est un plan pour la fiscalité c'est beaucoup plus avantageux mais du coup on a aussi accès à moins d'opportunités il n'y a pas énormément d'actions qui sont éligibles au PEA il y en a mais il n'y a pas toutes les actions européennes et il n'y a pas les actions américaines donc voilà on évolue dans un univers qui est plus restreint donc il y aura moins de trades et en cela il a fait du super bon boulot donc alors on attaque là notre boursicoteur du dimanche aurait été dans le déni là il lui aurait dit bon Fernando en fait tu n'existes pas c'est un pseudo je ne sais pas quoi vous voyez un petit peu le mindset du boursicoteur du dimanche c'est à partir du moment où la personne se retrouve au-dessus il va dire non 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 ça n'existe pas ce n'est pas possible ce n'est pas dans ma réalité elle n'existe pas boum je suis au-dessus de lui il n'existe pas je suis au-dessus de lui voilà ça c'est un raisonnement que vous retrouverez partout pourtant Fernando il est intervenu tout au long de l'année dans le groupe privé de l'école tous les trades de son track record ils ont été annoncés dans l'école pendant le suivi du live hebdo c'était tous les trades qui étaient éligibles au PEA donc Fernando il a saisi les trades les plus qualitatifs il a fait voilà le track record il est là donc ça c'est les barres rouges c'est l'évolution de son portefeuille trade après trade et les barres bleues enfin les courbes bleues c'est la contribution de chaque trade dans son portefeuille donc là vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu un trade deux trades trois trades quatre trades qui ont véritablement contribué à la performance de son portefeuille tous les autres trades c'est des tout petits gains ou toutes petites pertes c'est vraiment pas c'est pas les trois quarts des trades qui ont créé la performance du portefeuille c'est simplement la concentration de quatre opérations donc voilà on va regarder un petit peu les stats sur 21 trades seulement deux trades ont été coupés en pertes suite à un déclenchement de stop loss les pertes sont restées ultra maîtrisées il a perdu entre 0,9% et moins 1,4% avec la stratégie de coupe donc en réalité il était sur un money management de 0,8% mais avec les stratégies de coupe qu'on met en place dans l'école etc il y a toujours une petite dérive mais voilà grâce à ça on permet aussi d'avoir d'avoir plein enfin beaucoup plus de trades clôturés flat c'est à dire il s'est retrouvé avec 90% de trades de réussite au prix au lieu de se retrouver avec une perte de moins 0,8% sur chaque trade d'avoir un petit delta négatif sur ces deux trades perdants mais d'avoir un gros delta positif sur tous les trades qui auraient dû être perdants et qu'il a clôturé sans perte ni gain ça c'est voilà c'est des stratégies de coupe etc mais voilà le plus important à retenir là dedans c'est qu'il a eu un money management qui a été très défensif il a eu deux trades perdants et il a fait 45% de performance donc alors il a enregistré donc 90% de réussite je vous rappelle que cette variable elle ne veut rien dire sans une lecture approfondie de la taille des gains et des pertes et sans vérifier que le spéculateur opère en conservant des pertes bien plus petites que ses gains c'est ce qu'on a vu en début d'article je ne vais pas vous la refaire mais là vous voyez Fernando il évolue sur les bons postulats il maintient ses pertes à un niveau ridicule et il laisse courir ses gains pour obtenir pour enregistrer des accidents positifs de richesse un tel score n'est possible qu'en ayant un haut niveau de sélectivité sur ses trades ce que Fernando a brillamment réalisé malgré son statut de débutant donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'on est un débutant qui a 6 mois de bouteille 1 an de bouteille est capable de faire infiniment mieux qu'un boursicoteur qui a 10 ans d'expérience tout simplement parce qu'il est le débutant il intervient sur les bons postulats avec une bonne routine il est ouvert d'esprit il a des valeurs hautes humaines et voilà c'est ce qui fait la différence entre les deux personnes alors il y a eu 4 accidents positifs de richesse on les a vus ils sont responsables de toute la performance du portefeuille encore une fois c'est la loi de Pareto qui s'applique à la bourse tous les autres trades qui ne vont entre guillemets nulle part ont été maîtrisés par une bonne application du money management et du plan de trade notamment les plans de coupe et voilà comment en un an un débutant surpasse un boursier coteur du dimanche qui aurait 10 ans de bouteille donc tout est dans l'état d'esprit et la routine soyez une belle personne et il vous arrivera de belles choses bravo Fernando tu déchires alors ces questions là j'aborde rapidement on arrive à la fin enfin à la fin il y a des questions que vous me posez sans arrêt et est-ce que ces questions vont vous aider à améliorer votre trading votre routine et vos performances c'est ce qu'on va voir donc voilà les questions que je reçois régulièrement par email combien est-ce que t'as de bitcoin peux-tu me lister de ton patrimoine en immobilier tu as gagné combien en bourse cette année quel pourcentage de ton patrimoine as-tu en or physique c'est quoi la perf de ton patrimoine sur les 3 dernières années tu as investi combien dans les startups as-tu une assurance vie au Luxembourg quel pourcentage de ton patrimoine attribue-tu au swing trading hebdo comparativement à ton portefeuille long terme combien tu as en dollars combien tu as en euros manges-tu vraiment des salades tous les midis donc vous voyez toutes ces questions là je peux comprendre qu'avec l'ère des réseaux sociaux où tout le monde exhibe sa vie privée et bien certaines personnes n'éprouvent aucune gêne à poser ce genre de questions relevant davantage de la vie privée plutôt que de l'éducation et de la pédagogie mais ce qu'il faut comprendre c'est que mes réponses à ces questions elles ne vous aideront pas à avancer vers vos objectifs de vie c'est des questions qui sont ultra personnelles que je vous réponde noir ou blanc ça ne vous aidera pas ça ne changera rien car mes actes correspondent à ma situation et ma personnalité pas la vôtre on est tous dans des situations différentes donc ce sont des mauvaises questions à se poser nous avons chacun notre propre tolérance au risque nous avons un patrimoine qui est différent on a une appétence à la diversification qui est différente on ne vit pas dans les mêmes zones économiques moi je vis à l'international je vivrais en Europe je n'aurais pas forcément le même genre d'approche donc ces questions reposent davantage sur un rapport de gourou à élève plutôt que sur un rapport de catalyseur à élève le catalyseur il se met au même niveau que l'élève le gourou il se met au dessus et il joue son rôle de gourou donc vous le constatez j'ai une passion débordante pour tout ce qui est investissement et bourse mais j'ai aussi un intérêt qui est presque maladif pour le développement personnel donc je suis complètement obsédé par l'idée de s'améliorer en tant qu'être humain j'essaie toujours de sortir de ma zone de confort et d'élargir mon cercle de connaissances et d'expériences ça c'est quelque chose vraiment qui fait la différence faites ça au quotidien vous verrez les résultats dans 2, 3, 5, 10 ans votre vie elle n'aura plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a encore quelques années si vous êtes sans arrêt en train de mettre un petit pas en dehors de votre zone de confort et donc bah voilà si j'ai bien compris une chose dans tout ça c'est que le statut de gourou à élève il cloisonne la pensée d'une communauté il vous il vous pousse à rester dans votre petit cercle et à plein de dogmes et c'est mon c'est le gourou qui donne les dogmes et qui dit c'est comme ça c'est pas autrement parce que je vous pousse à faire c'est à toujours tout remettre en question à penser par vous même à apprendre à pêcher votre poisson par vous même parce que si on vous ramène tout le temps votre poisson qu'on vous fait les raisonnements à votre place et bien vous allez entrer dans un état complètement léthargique d'immobilisme et ça va vous rendre en plus captif c'est un petit peu ce qui se passe dans le monde moderne avec la télé les gens ils posent leurs fesses sur le canapé et ils attendent qu'à la télé on leur fasse les raisonnements pour eux qu'on leur fournisse les données etc ils ont beaucoup plus de mal à se mettre en mouvement que ce soit physique ou intellectuel donc parle à l'inconnu comme s'il était un influenceur et parle à l'influenceur comme s'il était un inconnu c'est toujours là dans cette logique de gourou de rapport de gourou à élève et de rapport de catalyseur à élève donc quand on entre dans ce schéma d'action c'est à dire moi en tout cas je souhaite un catalyseur pour un élève jamais je veux mettre au dessus je veux mettre à son niveau même en dessous pour le pousser pour qu'il se sente valorisé par rapport à ce que je lui dis pour que ça lui donne encore plus envie d'avancer donc c'est se mettre au niveau au même niveau que l'élève en devenant un simple catalyseur qui permet de déclencher des changements de vie d'une puissance phénoménale cette valeur moi j'appelle ça l'empathie et bien je vous encourage à l'adopter elle aura un rayonnement solaire sur votre entourage puisque ça va pousser votre entourage dans une dynamique positive et vertueuse et des élèves qui ont des performances encore plus époustouflantes que Fernando il y en a mais il faut bien comprendre une chose c'est que si on leur rajoute un ou deux zéros sur leur compte de bourse leur money management sera beaucoup plus tempéré et du coup leur performance elles aussi seront beaucoup plus tempéré donc encore une fois la performance d'un trader indépendant en bourse doit être remise dans son contexte et ça c'était tout le but de cet article vidéo je vous encourage à aller voir le replay de la web conférence sur mon histoire vécue en bourse qui est toujours disponible ce replay donc le lien soit sur le blog dans cet article ou si vous êtes sur la chaîne YouTube regardez dans le descriptif de la vidéo en dessous vous avez un petit truc vous allez voir il y a le lien vous allez pouvoir vous inscrire je parle des 5 phases par lesquelles je suis passé de trader débutant à trader rentable vous y trouverez mes méthodes pour efficacement mettre en place votre routine de swing trading et tout ce que vous avez besoin pour arriver le plus rapidement à la phase 5 sans perdre de temps et surtout sans vous retrouver dans le schéma psychologique du boursicoter du dimanche je vous souhaite des super investissements en bourse à très vite